Alors, le livre, la libraïa de Marrakech, alors, voudrais chiederle que vous l'avez de ces temps, les livres, c'est à l'époque du web, de l'internet. Bien sûr, moi je suis libraire et je défends le livre, donc pour moi le livre est très important. Malheureusement, dans beaucoup de pays arabes, dans le Maroc, les gens ne lisent pas beaucoup. Ce n'est pas le web qui avait été à la place du livre. Mais quand même, nous, en étant libraires, en étant des défendeurs de livres, on voudrait vraiment aller avec cette génération des jeunes et essayer, même si on peut lire sur ce qu'on appelle tablette, les jeunes le savent très bien, mais l'essentiel c'est de lire. Je crois que le livre, il restera important, il ne va pas disparaître, parce qu'un logiciel, quand il n'y a plus d'électricité, on n'aura plus d'ordinateur, mais un livre, un papier, il restera. Je suis une libraire et, évidemment, difendo le livre. En Maroc, purtroppo, les personnes ne lisentent pas beaucoup. Et non c'est que le web a pris le poste du livre, parce qu'en réalité, ils ne lisentent pas beaucoup plus avant d'électricité. Je sais que c'est beaucoup d'électricité qui commence à lire sur les tablettes, à travers les e-books, mais nous voudrions également essayer de différer le livre, parce que si n'est pas la courante, si l'électricité manca, il tablet ne fonctionne plus, mais le livre ne s'apparaît. Il Marocco, nel Mediterraneo, nel mondo arabo, può essere considerato una sorta di isola felice? Oui, alors nous, on a une situation stratégique dans le monde, on est ouvert sur l'Europe, mais déjà, le peuple, le Maroc a une histoire très profonde, et c'est pourquoi aussi, pour les livres, je voudrais que tous les jeunes connaissent leur histoire, que beaucoup ne connaissent pas, malgré qu'elle est très importante. Bon, bien sûr, il n'y a pas une île heureuse. Nous sommes des gens, nous avons ensemble, gouvernement, citoyen, fait beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de concessions. Nous avons travaillé pour qu'il y ait un Maroc d'aujourd'hui, qui a encore des problèmes, mais qui se développe. Les Marocains, ce n'est pas parce que je suis marocaine, ce sont des gens très tolérants, ils acceptent l'autre, et c'est pourquoi, on est, bon, beaucoup de gens ont dit qu'on est une exception, mais nous avons quand même une histoire, et un changement, il y avait beaucoup de changements depuis l'arrivée de nouveaux rois, et le peuple marocain a beaucoup combattu, en tant que société civile, en tant qu'acteur, intellectuel, qu'il y ait de nouvelles lois, qu'il y ait un nouveau processus pour convivre en plus. Nous sommes un'isola félice. Nous sommes un'isola félice. Le gouvernement ne s'accoglient beaucoup de stiles, et ne s'accoglient beaucoup de concessions. Le Marocco ne s'accoglient pas bien, parce que, je ne disais pas que je suis marocchina, mais je le vois obiettivamente, parce que nous sommes un peuple tollerant, nous sommes un peuple qui, en général, accéde l'autre, le accoglie. Et nous vivons aussi beaucoup de changements, surtout avec le nouveau rois. Et donc, la société civile, on a beaucoup pour avoir les nouvelles lois et la paix.